Allez voilà, on est parti avec la dernière manche qualificative, la catégorie P1, avec la première ligne de l'Urée, à Saint-Baudet, à Saint-Baudet, à Saint-Baudet. Et voilà, Yohann Charon en tête, bien devant Thibaut Delurel à Saxo, bien sûr, dont Thibaut, avec son numéro 1, on l'a retrouvé juste derrière le numéro 15, 2, et bien ça doit être à Saint-Baudet. Allez, il a réussi à trouver le match, peut-être la réponse maintenant de Yohann Charon, la réponse de Yohann Charon peut-être dans quelques instants. Et il a commencé à prendre de l'avance là Thibaut, et Thibaut Delurel qui vient de prendre le meilleur et qui va commencer à créer des cartes maintenant sur Yohann Charon à la troisième position, on va retrouver Bastien Maudet, Elvis Piron, on va retrouver le numéro 10 là aussi, avec Maxime Charon à la lutte, attention à faire les grands extérieurs. On va retrouver Dimitri Favreau, Joachim Maudet, aussi bien dans le coul avec la 206 CC. Allez, numéro 11, la 206, on a décidé de sortir de la piste. Allez, mais regardez, on a un trio de tête là qui est bien à creuser l'écart sur le reste. Thibaut Delurel, Maxime, Yohann Charon, pardon. Bastien Maudet, l'Aflat X19, pourquoi pas pour aller chercher Yohann Charon. Le numéro 34. OK, alors on va rechercher un collecteur d'échappement pour 205 teams. Un collecteur d'échappement pour 205 teams pour le numéro 80 en tir. Si vous avez ça, merci de nous faire au numéro 81. Merci. Allez, là, hop, là, on est venu là-bas avec la Citroën AX. La Citroën AX rouge, là, on est venu malheureusement au niveau du poste 7. Allez, Thibaut Delurel et pas de soucis. Par contre, derrière, Yohann Charon, il a affaire à un très grand pilote. Bastien Maudet, l'Aflat X19 qui essaie de se montrer à gauche à droite, peut-être pour aller chercher le meilleur, Joachim Maudet également. Et voilà, il y en a ralenti là avec le numéro 10. Et Joachim Maudet, on pourrait bien en confiter. Allez, il prend l'extérieur, il va réussir. Joachim, je pense, avec la 206 CC. Allez, on est passé avec Joachim, ça y est, c'est fait. Allez, attention, on rencontre le même niveau du poste 7. Et puis là, Thibaut, eh bien, il a pris de l'avance là, Thibaut. Il a pris une belle longueur d'avance sur Yohann Charon, le numéro 34. On va retrouver à la quatrième position Elvis Piron. Le numéro 26. Et bien voilà, c'était la victoire de Thibaut Deluret, victoire de la Saxo. Alors que Joachim Maudet, on a été léché de talus là-bas. Avec la 206 CC. Et Dimitri Favrou qui vient de passer l'intérieur avec la Saxo. Et voilà, c'en est fini pour Elvis Piron, pour Maxime Charon. Le numéro 25. Le numéro 25. Le numéro 25. Qui vient à son tour. Joachim Mala, Dimitri Favrou.